On en connaît un peu plus sur le plan du gouvernement Legault pour l'implantation de nouvelles classes de maternelle 4 ans au Québec. Il faut dire que c'est vraiment un des projets phares de la CAQ. Alors, il y aura 250 classes de plus dès l'année scolaire 2019-2020. Alors, ça va porter le nombre de classes totales à 644 dans la province. Et pour en parler, je reçois le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Alors, dites-nous, Monsieur Roberge, quand on sait qu'il y a plusieurs écoles qui débordent, notamment dans la classe, comment vous allez faire pour ajouter ces classes-là? Bien, d'abord, ces classes, on les a choisies en concertation avec les commissions scolaires. Je leur avais envoyé un sondage en décembre dernier, savoir dans quelle mesure il y avait des classes disponibles et des enseignants aussi pour accueillir ces élèves-là. S'ils nous avaient dit, on en a de la pour seulement 100 classes, bien, on n'aurait pas débordé cette limite-là. Mais finalement, un peu plus de 250 classes étaient disponibles en vérifiant pour être bien certain. On est sûr, sûr, sûr d'avoir de la place, donc des classes, des enseignants, des professionnels. Pour ajouter 250 places, on est très contents. Donc, on lance le déploiement sur cinq ans. Modestement, 250 places, ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, on a plus d'ambition que ça pour nos jeunes encore. On veut que les parents aient le choix, ultimement. Mais donc, 250 classes qui seront vraiment disponibles sans problème, il y a de la place. Donc, disponibles à partir de la prochaine rentrée scolaire, c'est ça? On a vu que le nombre de classes varie d'une commission scolaire à l'autre. Sur quels critères vous êtes basés, vous l'avez un peu expliqué, pour distribuer ces classes-là, c'est par concertation avec les commissions scolaires, c'est ça? En discussion avec les partenaires, avec les commissions scolaires, on s'est entendu pour faire un déploiement qui respecte la capacité d'accueil. Éventuellement, il y en aura davantage parce qu'on va en bâtir des écoles, on va en agrandir des écoles. Mais à ce moment-ci, on avait le souci d'en ajouter dans toutes les régions du Québec, mais surtout, surtout le souci de le faire dans le respect du milieu puis de s'assurer qu'il y a des places puis des places de qualité pour ces jeunes-là. Donc, vous présentez aussi aujourd'hui le fait qu'il doit avoir au moins six élèves de milieux défavorisés par classe. Comment est-ce que vous allez déterminer, justement, que ces élèves-là proviennent d'un milieu défavorisé? C'est basé sur le revenu des parents. Comment vous allez évaluer ça? Les indices de milieux de défavorisation sont utilisés en éducation depuis de nombreuses années pour ajouter des ressources particulières au-delà de ce qu'on donne à tous les élèves. Donc, certaines écoles sont classées en milieu défavorisé selon deux critères essentiellement, c'est le revenu des parents et le niveau de scolarité de la marque, qui sont deux indicateurs, des prédicatifs, des taux de réussite. Donc, on investit là où ça peut compter le plus. Cette année, on est obligé de tenir compte de ça et on le fait, et c'est une bonne chose d'une certaine manière, mais à compter de l'année d'après, 2020, on va pouvoir faire du déploiement sans nécessairement tenir compte de ça. On va pouvoir offrir le libre-choix de plus en plus aux parents, peu importe si ils sont en milieu défavorisé ou pas, parce qu'on va modifier la loi en ce sens-là. Et le personnel enseignant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais où est-ce que vous allez le prendre? Écoutez, c'est vrai que dans certains endroits, il y a presque des pénuries, enfin, il y a des raretés de personnel, mais c'est pas vrai à la grandeur du Québec. C'est vrai que des fois, on peine à trouver des suppléants, mais c'est pas vrai à la grandeur du Québec, c'est pas vrai dans toutes les commissions scolaires. Les commissions scolaires nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème pour accueillir au moins 250 classes de plus, de plus de pré-maternelles 4 ans. Quand on regarde le nombre d'écoles, il y a presque 3000 écoles au Québec, dont 250 classes, c'est pas la mer à boire. D'ailleurs, on va valoriser la profession enseignante. Notre gouvernement, on y tient. On va implanter des programmes d'insertion professionnelle, de mentorat, pour garder nos enseignants qui font le choix de cette profession-là, pour pas qu'ils abandonnent dans les premières années. On va réinvestir dans des services directs aux élèves pour aider les profs à aider les élèves. Même, on a confiance, nous, de ramener des gens qui ont peut-être quitté la profession les dernières années parce qu'ils vont voir qu'ils ont un gouvernement qui priorise l'éducation. On a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui va se passer avec les enseignantes versus les éducatrices. Qu'est-ce qui va... comment ça va s'articuler, là, dans la journée de ces enfants-là à la maternelle 4 ans? Est-ce que vous allez les prendre du réseau des CPE pour les transférer vers ces maternelles-là? Comment ça va se faire? Bien, c'est bien que vous parliez de ça de cette façon-là. On ne fait pas le déploiement de la pré-maternelle 4 ans contre le réseau des services de garde ou contre les CPE. D'ailleurs, on va continuer de déployer, d'agrandir, de construire de nouveaux CPE. Il y a... on prévoit qu'il y aura pas mal d'enfants qui vont s'ajouter dans les 0-3 ans, 0-4 ans. Il y a un petit baby-boom, donc il y a de la place pour tout le monde. Ensuite, bien, durant le temps de classe, il y aura un enseignant, bien souvent une enseignante, assistée d'une éducatrice ou d'une technicienne spécialisée, donc vraiment un service de qualité, en plus des professionnels. Et si les parents vont conduire les enfants plus tôt à l'école avant qu'ils ne commencent ce qu'on appelle typiquement la journée de classe, bien, il y aura le service de garde qu'il y en a dans toutes les écoles primaires du Québec, comme on le fait pour les enfants de la maternelle 5 ans en ce moment. M. Robert, il y avait ce front commun, vous l'avez vu, là, un peu plus tôt aujourd'hui, des services, des intervenantes, là, en petite enfance, également vos collègues de l'opposition qui disent, écoutez, le réseau de CPE répond déjà aux besoins de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, deux choses. D'abord, il faut faire attention, là, il y a à peu près 75 % des enfants de 4 ans qui ne sont pas en CPE. Vous avez bien entendu, 75 % des enfants de 4 ans ne sont pas dans un CPE. Donc, il y a de la place en masse, comme on dit, pour déployer le réseau des maternelles sans même qu'un seul enfant ne transfère des CPE aux maternelles. Ensuite, il faut faire attention avec la notion de front commun. Oui, les oppositions étaient là aujourd'hui. Elles se sont opposées. Est-ce vraiment surprenant? Non. Dans la logique de politique partisane, les oppositions s'opposent. C'est un peu triste, mais c'est ça. Mais on pourrait dire qu'il y a un front commun en faveur de la maternelle aussi. Il y a le parti qui est au gouvernement qui est en faveur, la doyenne de la faculté des sciences d'éducation de l'UQAM, le professeur émérite Hégé de Royer, la fédération des comités de parents, des comités de parents qui sont en faveur du déploiement, l'ordre des psychologues. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Front commun, on a l'impression que tout le monde est contre ça, alors que c'est tellement faux, là. Merci beaucoup, Monsieur Robert, d'avoir été avec vous. Ça me fait plaisir. Merci.